Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la fonctionnalité Pathfinder sur Illustrator qui va nous permettre de créer toutes sortes de formes à partir de formes basiques, donc des formes plus avancées à partir de formes simples. Comment on va faire ? On va simplement ouvrir le panneau Pathfinder ici. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre, Pathfinder, vous cliquez, vous avez ce panneau qui s'ouvre, et ensuite on va utiliser les formes pour voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec. Alors je vais commencer par prendre mon outil rectangle et créer, vous voyez, un rectangle comme ceci. J'en crée un deuxième, voilà, donc il nous faut toujours plusieurs objets pour faire des fusions et toutes sortes d'opérations qu'on peut faire avec le Pathfinder. Donc ensuite je prends mon outil sélection, je sélectionne mes deux objets, et si je commence par cliquer ici sur réunion, et bien alors c'est vrai que par abus de langage on a envie de dire que ça nous fusionne toujours les objets, mais en fait la fusion c'est un nom d'une de ces transformations. Donc ici ça s'appelle la réunion, ça réunit simplement les objets, vous voyez que maintenant au lieu d'avoir un objet ici au premier plan, un objet ici au deuxième plan, et bien j'ai tout qui est réuni, j'ai une seule forme. Alors je précise simplement une chose sur la réunion, c'est qu'en fait les notions de premier plan et de deuxième plan ne jouent pas énormément sur le résultat final, sauf au niveau des propriétés, c'est-à-dire par exemple je vais recréer une forme ici, une forme ici, je prends donc par exemple sur celle du dessus je vais me mettre en rouge, avec un contour, voilà on va dire orange, et bien maintenant si je l'ai réuni, vous allez voir que la forme finale elle est rouge avec un contour orange, tandis que si j'avais pris cet objet, que j'avais fait objet disposition, que je l'avais mis au premier plan, je sélectionne les deux, cette fois-ci vous voyez que la forme est bleue comme celle-ci. Donc voilà, simplement la notion de premier plan, l'objet qui est au premier plan donne ses attributs à la forme finale. Donc simplement pour vous montrer aussi rapidement ce qu'on peut faire, vous voyez, admettons que je crée un carré, je prends mon outil ici de sélection, je le déplace par exemple en faisant, alors non je n'ai même pas besoin de le déplacer, enfin si je vais le déplacer, je vais faire shift et alt enfoncé, comme ça je le déplace sur un seul axe en le dupliquant. Ici maintenant qu'il est sélectionné, je vais cliquer un petit peu sur l'extérieur pour le faire pivoter, je maintiens shift enfoncé, je le fais pivoter de 90 degrés, et à présent je sélectionne les deux, donc pour ça je maintiens shift enfoncé, ou alors vous faites une sélection comme ceci, vous sélectionnez les deux objets, on reclique sur le carré ici pour le transformer en objet clé, donc ça c'est une notion dont j'avais parlé dans ma vidéo sur l'alignement, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vue, et ensuite j'aligne ici mes objets, je retourne dans Pathfinder, je clique ici et vous voyez j'ai créé une forme telle que celle-ci. Donc voilà, c'est une forme un peu plus sympa que ce que j'ai fait il y a un instant. Ensuite donc pour passer à la suite, et bien admettons, alors là je vais prendre par exemple des ellipses, je crée une ellipse, je maintiens shift enfoncé, ensuite je reprends mon outil de déplacement, et je vais maintenir shift et alt enfoncé, et pareil je la déplace un tout petit peu comme ceci. Et bien avec cet outil de soustraction, je vais pouvoir créer un croissant, puisque je vais sélectionner les deux, et là j'effectue une soustraction. Alors là la notion de premier plan et d'arrière plan est très importante, puisque en fait la soustraction, donc le pictogramme le montre assez bien, c'est l'objet d'arrière plan qui va rester, et c'est l'objet de premier plan qui effectue la découpe. Donc c'est à dire que l'objet de premier plan donne la forme de la découpe pour l'objet d'arrière plan. Si je duplique ces deux objets, je maintiens shift et alt enfoncé, voilà, que je les déplace ici, et que ici je mets cet objet au premier plan, on voit qu'en effectuant la même opération, ici et ici, je n'obtiens pas la même forme, tout simplement, alors c'est la même forme, mais elle est inversée, tout simplement parce que c'est l'objet ici qui était en arrière plan qui est resté, et ici pareil. Donc je vais les supprimer, ensuite, alors si je veux faire pareil, donc les deux autres sont assez simples à comprendre, je vais ici redupliquer l'objet, donc je ne répète pas l'opération que je fais à chaque fois, c'est shift et alt enfoncé en même temps que je tire sur l'objet, je sélectionne les deux, là je peux faire une intersection, donc vous comprenez très aisément que c'est la forme qui était, finalement, la forme qui se chevauche, qui reste, tout le reste est supprimé, tandis que ici, si je choisis exclusion, c'est l'inverse, c'est-à-dire que les formes qui se chevauchent sont supprimées. Une chose, vous voyez, là il y a un bouton décomposé, en fait à quoi il sert, c'est tout simplement que je peux créer des formes composées, donc vous voyez, quand j'utilise par exemple mes formes, j'en crée deux, si je les sélectionne et que j'appuie ici, vous voyez, je les réunis, mais je ne peux plus les remodifier, mais admettons que je veuille que la forme là, elle soit un peu plus à droite finalement, ce que je peux faire, c'est lorsque j'ai sélectionné mes deux formes, je maintiens Alt-enfoncé et je clique ici, et là maintenant, vous voyez que j'ai finalement deux formes, vous voyez, j'ai encore, en fait, je vois les intersections qui apparaissent, et ça m'a créé un objet groupé, donc c'est-à-dire que si je reclique dessus, en double-cliquant dessus, je rentre à l'intérieur, vous voyez, là ça m'indique que j'ai le calque 1, que je suis dans une forme composée, et donc, quand je suis là-dessus, ça veut dire que si j'ai d'autres objets sur le document, je ne peux pas y toucher, je touche simplement à cet objet groupé, et maintenant, vous voyez que si je déplace celui-ci, et bien, il se déplace comme ceci, donc je peux remodifier la forme comme je veux à tout moment, et puis, si je veux ressortir, soit je clique ici, soit vous double-cliquez sur le document à l'extérieur, et vous y revenez. Donc ensuite, on peut décomposer les formes, vous voyez, en fait, si je décompose, je clique ici, et ça fait comme si je n'avais pas cliqué sur Alt, et que j'avais directement fait une réunion normale. Et sinon, vous voyez, là, l'objet est groupé, si je veux le dégrouper, ah ben non, je ne peux pas, autant pour moi, avec cette fonctionnalité-là, on ne peut pas le dissocier, mais on va voir ça dans un instant, avec les autres Pathfinder, justement. Donc ça, du coup, c'était pour les formes classiques. Après, donc, du coup, on a les, comment dire, les transformations qui s'appellent les Pathfinders, directement. Même si tout le groupe s'appelle Pathfinders, celles-ci ont un nom, voilà, sont regroupées dans la sous-catégorie Pathfinders. Je m'en sers un peu moins souvent que les modes de forme, qui permet déjà de faire pas mal de choses. Ici, on va avoir des, comment dire, des transformations un peu plus spécifiques. Donc, du coup, on va commencer tout de suite. Alors, la première, qui s'appelle la division. Alors, la division va nous permettre de séparer les formes par rapport à leur intersection. Donc, si je clique, alors, pardon, je vais revenir en arrière pour faire comme si, alors non, en fait, je vais simplement le supprimer et je vais recréer deux formes, voilà. Je les sélectionne, je clique ici. Donc, vous voyez, le fait de cliquer sur division, ça m'a créé des formes. En fait, là, je vois l'intersection qui apparaît, mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, si je clique, donc, sur le document, sur l'objet, j'ai un objet groupé. Si je reclique dessus, je rentre à l'intérieur et vous voyez que si je reclique encore dessus, je peux les déplacer. Et donc, ça peut me permettre de créer des formes éclatées comme celle-ci, vous voyez. Donc, voilà, ça peut nous permettre de faire ça. Alors, là, juste avant, ça ne fonctionnait pas parce que j'étais sur une forme composée, mais ici, donc, on est sur un groupe, vraiment. Donc, c'est-à-dire que si je double-clique à l'extérieur, je ressors. Et si je clique ici, vous voyez, je déplace tout en même temps, mais je pourrais très bien aller dans édition, dans objet, pardon, et choisir dissocier. Et maintenant que j'ai fait dissocier, eh bien, vous voyez que toutes les formes sont dissociées et je peux les bouger comme je le souhaite. Donc, voilà, ça, c'était pour la division. Ensuite, on va avoir le pochoir. Donc, le pochoir, alors, je recrée encore une fois des formes. Le pochoir va supprimer, d'une part, tous les contours et les parties qui sont recouvertes, normalement. Donc, c'est-à-dire que, vous voyez, alors, je reviens en arrière, la partie qui est recouverte, finalement, c'est les parties qui se chevauchent. Donc, c'est-à-dire que toute cette partie-là va être supprimée. Évidemment, on ne verra rien, mais il n'y aura pas une forme spécifique là-dessus. Donc, c'est-à-dire que je clique ici. Donc, naturellement, ça me supprime tous les contours. Et ensuite, si je redouble-clique et que j'inspecte un peu la forme, vous voyez ce qu'il me reste. Donc, la forme de premier plan est intacte. Simplement, la forme d'arrière-plan, il me reste simplement les parties qui étaient non recouvertes. Alors, je reviens en arrière, je fais Command Z plusieurs fois, je récupère ma forme d'origine. Ensuite, on va avoir la fusion. Alors, la fusion, pareil, ça va supprimer les contours. Ça me supprime les parties qui se chevauchent. Et en même temps, ça réunit les formes superposées qui sont de même couleur. Alors, en fait, je vais dupliquer l'objet. Je le réduis. Je duplique les deux. Et je vais en faire un où les objets n'ont pas la même couleur. Admettons qu'ici, je le fasse en rouge. Vous voyez que si j'appuie ici sur la fusion, j'ai réuni les deux formes parce qu'elles étaient de la même couleur. Bon, ça supprime les contours, mais ça me fait une fusion. Donc, en fait, ça supprime les contours. C'est comme si on faisait finalement en appuyer ici, donc sur la réunion, et en même temps, ça supprimait les contours. Par contre, si les objets n'ont pas la même couleur, vous voyez, je clique, eh bien, ça va plutôt faire comme le précédent. Ici, je garde l'objet de premier plan et ça me supprime les parties qui se chevauchent. Voilà. Donc, ça, c'était pour la fusion. Alors, la découpe, c'est peut-être le plus compliqué, je trouve, à expliquer. En fait, ça va garder... Ça fait toujours un truc un peu bizarre. Voilà, je clique ici. Donc, ça garde... Donc, il faut comprendre... Donc, ma forme de premier plan, c'est celle-ci. Alors, je vais mettre un contour parce que... Comme ça, on comprend mieux quelle est la forme de premier plan. Voilà. Je mets un contour simplement sur cet objet. De toute façon, je crois que ça les supprime. Voilà, oui, ça le supprime. Simplement, donc, ça va garder toute la forme de premier plan. Seulement, les parties qui sont non chevauchées vont être remplies de blanc et tandis que la partie qui est chevauchée va garder les propriétés de couleur. Donc, vous voyez, en fait, ça ne va garder que cette couleur-là. Là, la forme d'arrière-plan, elle va être complètement supprimée, ce qui dépasse. Et voilà, ça nous donne ce genre de forme. Bon, c'est un usage assez spécifique. Je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais supprimer. Je vais continuer. Alors, là, par contre, je vais créer un contour parce qu'en fait, la forme-là est censée nous garder le contour, mais pas exactement. Enfin, le prochain va nous garder le contour, mais pas non plus comme on le pense. Vous voyez, là, j'ai deux formes. Si je clique, donc si je les sélectionne et que je choisis, du coup, contour, en fait, ça ne me garde que les contours, mais en même temps, ça me les enlève. Donc, en fait, là, ça me les a tous enlevés. Et maintenant, si je vais dans Contours et que je réapplique un contour, vous voyez que ça me crée des contours comme ceci. Et si je m'intéresse à l'objet que je rentre dedans, donc je double-clique pour rentrer sur le groupe, si je sélectionne chaque partie indépendamment, vous voyez ce que ça me donne. En fait, à chaque fois qu'il y a une intersection, ça m'a créé un objet séparé. Voilà. Vous voyez un petit peu ce que ça fait. En fait, ça m'a créé des tracés avec un contour qui est appliqué. Donc, voilà. Alors, une chose aussi, c'est qu'une fois que je suis dans un objet, vous voyez, enfin, une fois que je suis rentré dans un groupe, si je sélectionne une seule partie, je peux très bien changer la couleur simplement de cette partie-là. Tandis que si j'étais à l'extérieur et que je sélectionne tout globalement et que je clique sur une couleur, ça me change toutes les couleurs d'un seul coup. Donc, je supprime ça. Et on va passer, du coup, au dernier. Donc, c'est la soustraction avant-arrière. Alors, en fait, ça va nous faire un petit peu l'inverse de la soustraction. Alors là, je vais remettre des couleurs comme ceci. Et je vais créer une deuxième forme. Alors, je vais même la réduire et je vais la dupliquer. Donc, en fait, ici, si je clique ici et que je fais, donc, soustraction avant-arrière, vous voyez, ça ne me garde que, donc, ça prend l'objet de premier plan et ça ne me garde que les parties où il n'y a rien qui se chevauche. Donc, c'est-à-dire, c'est la partie à droite et la partie à gauche. Ça ne me garde que ces parties-là. Voilà, je clique. Ça ne me garde que ces parties-là. Et en fait, finalement, c'est l'inverse de la soustraction qui était ici. Puisque la soustraction, c'était l'objet d'arrière-plan qui restait et l'objet de premier plan qui faisait la découpe. Donc, en fait, c'est un petit peu l'inverse de la soustraction. C'est l'objet de premier plan qui sert de forme pour la découpe et l'objet d'arrière-plan qui reste, contrairement à la soustraction. Donc, voilà. Je ne sais pas si les explications sont claires, mais je pense que vous comprenez quand vous le faites directement. Donc, je vous invite à jouer avec ces formes-là. Après, là, à chaque fois, j'ai utilisé deux objets. Mais on pourrait très bien, lorsqu'on va faire des formes, en utiliser plusieurs. Vous voyez, là, je peux en faire plusieurs formes comme celle-ci. Je les sélectionne toutes et je fais une réunion. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes de possibilités qu'on peut faire. Et encore que là, j'ai simplement utilisé le rectangle et l'ellipse. Mais voilà, on pourrait faire toutes sortes de choses avec les toiles. On pourrait faire des choses avec les formes personnalisées comme avec la plume. Donc, vous imaginez bien que ça laisse vraiment plein de perspectives, mais ça peut nous aider pour créer toutes sortes de formes très proprement sur Illustrator. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like et vous abonner à la chaîne. Et j'en profite pour vous dire, donc là, c'était une vidéo sur Illustrator, mais j'ai aussi créé une formation de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc, si ça vous intéresse, le lien est dans la description. La formation est offerte. Et sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.